Vous êtes sur RTL. Et religieuse du pays, dont les francs-maçons. Il s'agit d'échanger via visioconférence, je cite, sur la cohésion face à la crise. En attendant une décision de l'exécutif sur de nouvelles mesures, les maires ont pris les devants. Depuis vendredi, Nice a instauré un couvre-feu. Plusieurs villes lui ont emboîté le pas. Charleville-Mézières, Béziers, Montpellier ou encore Arras, désarrêtées pour forcer les personnes à rester chez elles. C'est la meilleure façon d'aider les soignants. Des soignants en guerre qui ont perdu leur premier soldat hier. Un médecin urgentiste de Compiègne est mort du coronavirus. Il avait 67 ans. En Allemagne, nouvelle mesure annoncée. Il est désormais interdit de se rassembler à plus de deux personnes dans les rues. Par ailleurs, Angela Merkel, la chancelière, a décidé d'observer une période de quarantaine après avoir été en contact avec un médecin testé positif. Le CIO se donne un mois pour reporter les Jeux olympiques de Tokyo cet été. Cela semble difficile de faire autrement. Pour le comité australien, en tout cas, c'est évident. Et le Canada, de son côté, assure qu'aucun de ses athlètes ne se rendra au Japon dans quatre mois. Agnès Bonfillon pour l'essentiel de l'actualité. Notre météo, Louis Bodin. Alors avec le retour de quelques gelées. C'est pas bon pour les asperges, ça. Ah non, exactement. On est descendu jusqu'à moins 4 degrés à Luxeuil, moins 3 à Reims ce matin, moins 2 à Strasbourg, ou encore moins 1 du côté de Nancy. C'est surtout dans le nord-est qu'on a essayé de geler, mais plus généralement du centre à l'île de France ou encore dans les régions de l'est. Tout ça parce que le ciel, effectivement, s'est dégagé en cours de nuit. D'ailleurs, le soleil dominera très largement dans la moitié nord. Ce sera même souvent du ciel tout bleu tout au long de la journée. Dans le sud, ce sera un petit peu plus aléatoire avec certes des éclaircies, mais également des nuages entre la région Rhône-Alpes en descendant vers la Méditerranée ou encore du côté des Pyrénées. Là, ce sera un petit peu plus hésitant avec même parfois quelques averses sous forme de pluie ou de neige à basse altitude sur les reliefs parce que cet après-midi, les températures, malgré ce soleil très présent dans le nord, vont plutôt baisser un peu entre 9 et 13 degrés, pas plus dans la moitié nord et de 13 à 20 degrés dans la moitié sud. Merci beaucoup, Louis Bodin. Je vous appelle à nous appeler au 3210 pour notre débat à partir de 9h. si vous êtes artisan, commerçant ou...